C'est ma dixième participation au foulée du matin de mer et donc sur le huit kilomètres c'est que ma deuxième. J'ai déjà fait une course hier donc aujourd'hui j'accompagnais mon épouse en récupération. C'est une très belle course c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Bonjour à tous, on est à quelques minutes du départ. On se situe à la Gruère mais il y a un départ du masque de Villeton entre des randonnées, des marcheurs, des coureurs voilà donc il fait beau je pense que cette année, on en est certain d'ailleurs, on a augmenté le nombre de participants globalement donc on est ravis et tout se fait en musique, c'est festif. Voilà, on est parti pour faire une jolie matinée. Je m'appelle Laura, je participe à la course du matin vert, c'est ma troisième participation cette année. C'est ma première participation pour les foulées du matin vert, c'est ça ? Je suis de Lotte-les-Garottes. De NERAC. Bonjour, je viens d'Agen, c'est ma quatrième participation. Très belle course, je suis très content de participer. Bonjour, moi c'est Sophie D'Urger, je suis du club de Bordeaux-Athelée et c'est ma première participation au foulée des matins verts donc voilà, je viens pour courir pour le plaisir et j'habite Thomas. Moi c'est Dorian, je viens de l'Uneville à côté de Nancy et c'est ma première participation au matin vert donc voilà, je viens pour le plaisir avec mon frère. Bonjour, nous venons de Saint-Ibrad-sur-Lotte, je suis mécante, nous sommes venus courir les matins verts parce que c'est une belle course et il fait très beau. Je viens de Saint-Ibrad aussi et je fais la marche moi, je ne cours pas et je le fais depuis dix ans. Attention, très haut, hein ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! ... C'est parti ! 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 Oh 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 ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans le détail, je vais vous le donner. La course du Masse, la compétition course-masse, 14 km, 121 personnes. La compétition marche, 13 km du Masse d'Agenée, 50 personnes. La randonnée du Masse d'Agenée, 13 km, 226 personnes. De la gruère, la course compétition, 8 km de la gruère, 110 personnes. La compétition marche, 9 km de la gruère, 33 personnes. Et la randonnée de la gruère, 271 personnes. La randonnée de Villethon, 161 personnes. C'est la nouvelle randonnée que nous avons mis en place. Voilà le total des participants. Et si on ajoute les enfants, nous dépassons, mesdames et messieurs les milles. Nous sommes à 1021. Donc c'est une réussite vraiment exceptionnelle. Merci, merci. Je crois que c'est un grand succès. Je n'ai pas couru, ton année. Et il y a les grignoles, j'ai. C'est franco. Alors, j'ai grignoles. Et à ce moment, il y a la boumme. Je n'ai pas vendu, mais je me faisais des mecs comme d'habitude. Alors, bouge ta planète, c'est déplacé, c'est une course de nature maintenant. Et c'est le 20 septembre depuis Ayet. On t'attend avec beaucoup de plaisir. Là, ça va être un peu costaud. C'est autre chose, c'est autrement, c'est de la course de nature. La photo de circonstance, s'il vous plaît. Voilà. Je m'appelle Nicolas Ariacombe. Je suis vainqueur de l'édition 2015 de la foulée des matins verts. Je suis déjà venu à cette course il y a 2-3 ans. J'ai fait également vainqueur. Très vite fait le trou dans les premiers kilomètres de la course. Je suis parti tout seul et je suis resté seul au long du parcours. Les premiers kilomètres, on a couru à l'ombre, donc c'était agréable. Mais ça s'est très vite compliqué à partir du septième kilomètre. Je m'appelle Laurent Asensé. Ex-licencié au stade Langonais. Et actuellement licencié à la pâte jogging de CELSEV. C'est ma troisième participation au foulée des matins verts. Pour une fois, j'ai fait la courte distance. Ça a failli être un succès, mais je n'aurais pas pu gagner. Chorquet était beaucoup plus fort que moi. Je savoure quand même ma deuxième place. Je suis adjoint au sport à la ville de Tonnet. C'est la deuxième fois, donc, puisque je suis nouvel élu, que je coordonne avec l'équipe des sports et tonnet d'animation. Cette manifestation des matins verts, c'est à la fois une découverte et une grosse satisfaction. Parce que, d'abord, il y a le plaisir d'animer une équipe qui est déjà très structurée, très professionnelle et qui a pour récompense tous les ans un succès croissant. L'adhésion des communes environnantes, que ce soit Villeton, la Gruère, le Masse d'Agenais, qui font de cette manifestation une manifestation intercommunale et qui est appelée à grandir encore. Donc, cette année, pour revenir à cette édition, nous avons franchi le cap des mille participants. mille participants qui sont à la fois des enfants, à la fois des marcheurs, chronométrés ou pas, des coureurs sur deux distances particulières. Et donc, malgré le temps chaud et donc des difficultés peut-être un peu plus importantes pour des gens qui sont déjà aguerris à la compétition, un succès. Et on se félicite, pas modestement, tant pis, mais parce qu'on a reçu des différents participants, on a reçu de personnes institutionnelles qui ont participé, qui ont été des concurrents, des remerciements sur le caractère professionnel de l'organisation. Et on ne peut qu'en tirer un grand merci, un grand satisfait-cite, parce que c'est la récompense de ce travail qui est maintenant un peu rodé et qui, tous les ans, essaie d'apporter une modernité supplémentaire à l'événement. Cette année, nous avions le chronométrage par informatique, ce qui nous a fait gagner en temps, en efficacité, et aussi qui a permis aux compétiteurs de savoir de suite quelle était leur performance et de gagner du temps sur les podiums, etc. On peut dire un succès et surtout l'encouragement à faire mieux l'année prochaine avec d'autres idées qui vont certainement ancrer cette manifestation dans les courses nature, à la fois familiales, à la fois des compétiteurs, quelque chose qui va prendre encore plus de galons au niveau, d'abord, de l'intercommunalité, ensuite de Val-de-Garonne et, pourquoi pas, au niveau départemental. Deux récompenses à souligner, je l'ai dit tout à l'heure dans une précédente intervention, c'est le beau temps qui récompense l'investissement de tout le groupe et aussi la chance qu'on a de s'appuyer sur un cadre champêtre, bucolique, ombragé le long du canal et ensuite le long de la Garonne avec le site des Roches qui est un cadre magnifique. On se plaît, oui, à améliorer tout ce qui peut être intéressant au service de la population, des villages et de Tonin et au service de tout ce qui aime la nature pour pratiquer familialement ou individuellement. et au service de la population, des villages et des villages, des villages et des villages, des villages et des villages. et au service de la population, des villages et des villages, des villages et des villages, des villages et des villages.